Une vue de la ville de Gaza, on voit encore de la fumée des tirs de roquettes lancés par Israël. C'est le quatrième jour d'affrontement. Je vous rappelle, Gaza, une population de 2,1 millions d'habitants sur 365 kilomètres carrés. C'est un des territoires les plus densément peuplés sur Terre. Et ce territoire est sous blocus à la suite de ce qui s'est passé en fin de semaine. L'armée israélienne a indiqué avoir retrouvé environ 1 500 corps de combattants du Hamas en Israël depuis l'attaque lancée samedi. Au quatrième jour des hostilités, l'armée a également mentionné qu'elle considérait avoir plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière avec Gaza. L'armée juge avoir presque terminé l'évacuation des 24 localités proches de la frontière dont elle a décidé d'éloigner les habitants de la zone. On se prépare à une offensive, mais de quelle façon et comment chronologiquement ça va être mené, ça reste à voir. Et devant les menaces du Hamas, l'État hébreu se prépare à une bataille qui s'annonce longue. Israël qui a promis d'utiliser une force jamais vue pour se venger du Hamas risque d'envisager des mesures d'une gravité sans précédent à l'égard des Palestiniens. On assiste à une escalade des plus inquiétantes dans un conflit qui dure depuis des décennies. L'État hébreu a également rappelé 300 000 réservistes, ce qui représente la plus grande mobilisation militaire de l'histoire du pays. Alors, tensions qui montent, des événements qui pourraient se précipiter dans les prochaines heures alors qu'on attend une réplique, a dit Benjamin Netanyahou, qui va être ressentie pendant des générations. Alors, ça doit être un gros effort militaire qui va être fait sur Gaza et toutes ces morts de civils, de part et d'autre d'ailleurs, à la fois israélien et palestinien au cours des dernières heures. On va en reparler d'ailleurs à 7h30 avec notre collègue Mario Dumont, qui va nous parler de cette guerre que personne n'avait vu venir. Et un jeune Montréalais qui célébrait la fin de ses vacances en Israël est mort en héros, Alexandre Luc, 33 ans, mort en voulant protéger des gens, des hommes lourdement armés lors des attaques surprises du Hamas, dans un immense festival au milieu du désert samedi. Le carnage a fait 260 victimes. Plusieurs autres ont été prises en otage. On parle d'une centaine à tout le moins. Le Montréalais était en vacances en Israël depuis deux mois. Il devait rentrer la semaine dernière, mais il a décidé d'étirer son séjour pour célébrer la fin des fêtes juives. L'homme a appelé ses parents vers 23h30, vendredi, hors du Québec, quand le festival de musique a été pris pour cible par des terroristes. Sur X, le premier ministre du Québec, François Legault, a écrit, et je cite, Mes pensées vont à la famille, au proche du Québécois Alexandre Luc, qui a perdu la vie dans une des attaques terroristes du Hamas en Israël. M. Legault qui s'est dit attristé par les circonstances dramatiques de son décès, lui, qui n'avait que 33 armes. Un ami de la victime raconte qu'Alexandre Luc va beaucoup lui manquer. On peut l'écouter. Ce gars, il est irremplaçable. Tu ne peux pas le remplacer. C'est impossible. Le bon temps ou le mauvais temps, il m'a appelé. Et même quand il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de rien, il va appeler. Il va ramener de la joie. Toujours, toujours. Je lui manquais beaucoup, c'est fou. Que c'est triste. Et toujours en Israël, trois Canadiens sont portés disparus après l'offensive du Hamas. On sait que l'un d'entre eux est un jeune homme de Vancouver qui participait au même festival que ce Montréalais qui a été tué. Par ailleurs, environ 3000 ressortissants canadiens ont déjà signalé leur présence en Israël. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a également multiplié les conversations avec ses homologues de la région en fin de semaine afin de colliger plus de renseignements sur la situation sur le terrain. La ministre a assuré sur nos ondes dans une entrevue avec Sophie Thibault qu'elle travaille au rapatriement de tous ces gens-là. On sait très bien qu'Air Canada, présentement, n'est pas en mesure de quitter Tel Aviv. Pourquoi? Parce que la situation est trop dangereuse et il y a des bombardements. Dès qu'il pourrait y avoir une ouverture, une fenêtre, certainement, nous allons travailler avec les différentes compagnies aériennes et plusieurs scénarios sont sur la table. Mais Sophie, je ne voudrais pas donner des conseils à des Québécois et des Canadiens qui sont là de se rendre à l'aéroport et tout à coup qu'il y ait des bombardements. Par ailleurs, le premier ministre Justin Trudeau a participé hier soir à un rassemblement pour la communauté juive à Ottawa. Les organisateurs disent que l'événement se voulait une occasion de prier pour les victimes des attaques du Hamas et leurs proches. Le chef de l'opposition, Pierre Poilièvre, était également sur place dimanche au terme d'une rencontre du groupe d'intervention en cas d'incident du gouvernement fédéral. Justin Trudeau a discuté avec le premier ministre d'Israël. Il en a profité pour condamner les attaques terroristes du Hamas contre Israël et exprimer le soutien du Canada aux droits d'Israël de se défendre. Dans son discours, M. Trudeau a demandé la libération des otages en plus de condamner le Hamas comme une organisation terroriste. Hamas, terrorists, aren't a resistance. They're not freedom fighters. They are terrorists. And no one in Canada should be supporting them, much less celebrating them. Alors, tout au cours de l'émission, Véronique, tu vas nous présenter les à-côtés de cette crise-là, les effets, l'histoire un peu de cette crise. On va avoir des invités dès 6h30, d'ailleurs, un journaliste qui se trouve là-bas pour les tout derniers développements. Ça pourrait bouger assez rapidement. Et puis, on va avoir des commitments. C'est parti.